Les amis, c'est vrai que j'en ai très très peu parlé, mais en même temps avec tout ce qui se passe autour de Bappé et tout, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur et trop de place, médiatiquement parlant. Mais Idrissa Gueye, alors j'ai fait un petit post, une petite publication Twitter, que j'ai aussi mis dans mes stories Snap et Instagram, où j'apporte mon soutien à Idrissa Gueye par rapport à ce qui se passe là maintenant depuis le match contre Montpellier. Et je trouve qu'Idrissa Gueye subit vraiment un lâchage médiatique, vraiment. Il n'a pas joué le match contre Montpellier, le jour où le Paris Saint-Germain a porté un maillot avec les couleurs LGBT. Énormément de monde lui sont tombé dessus et continuent jusqu'à aujourd'hui à lui tomber dessus. Alors que jusqu'à présent, on ne sait pas réellement la raison pour laquelle Idrissa Gueye n'a pas joué ce match. Et tout de suite, ça a été relayé dans la presse le lendemain. Alors que Gueye n'a jamais pris la parole ouvertement pour s'expliquer, pour s'exprimer sur les raisons pour lesquelles il n'a pas joué contre Montpellier. Et tout de suite, ça l'a... comment dire ? Ça l'a mis dans la catégorie des homophobes. C'est un truc de ouf en vrai, frérot, je vois. On ne sait même pas en skin, tu vois, on ne sait même pas. Il était... peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il n'a même pas eu le temps de communiquer. Que tout de suite, frérot, dans les médias, ça s'est enflammé, ça l'a catalogué, frérot. C'est un truc de ouf. Et attention à nous, supporters du Paris Saint-Germain, attention aux médias, et je sais de quoi je parle. Moi, je me suis fait avoir, et pas qu'une fois, je me suis fait avoir avec l'affaire Diallo Amraoui. Rappelez-vous, même si je mettais des réserves, tu sais, je me disais, ouais, tu vois, Diallo, ça ne se fait pas tout en émettant des réserves, en me disant, tu vois, mais parce que j'écoutais la presse, frérot, tu vois ce que je veux dire ? Donc, méfiance, méfiance, on a tendance des fois à trop relayer ou à trop écouter les médias, les médias français, surtout, les médias français. On sait très bien leur position envers le Paris Saint-Germain. Quand il y a un petit truc à mettre sur nous, frérot, ils vont le mettre, ils vont le faire, ils vont s'en donner à cœur, joie. C'est un joueur de chez nous, il a besoin qu'on le soutienne. Si on va dans le sens de ceux qui le taxent d'homophobes, si on va dans votre sens, à vous, si pour vous, Idrissa Gueye n'a pas joué ce match avec le flocage LGBT, parce qu'il est contre les homosexuels, parce qu'il est homophobe. Mais moi, en tout cas, Idrissa Gueye, jusqu'à maintenant, là, jamais je n'ai entendu tenir des propos insultants ou des propos offensants envers les homosexuels. Jamais ! Jamais il s'est expliqué, jamais il s'est exprimé et encore moins méchamment. Tu vois ? Moi, je pars du principe, et je pense que vous me connaissez, moi, je respecte absolument tout le monde. Toutes les religions, toutes les orientations sexuelles. Eh, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai rien à foutre. Tu fais ce que tu veux de ta vie, frérot. Je m'en bats les couilles. La base de toute chose, c'est le respect. Mais je trouve que dans la communauté LGBT, j'en vais te dire, comme dans toute autre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'extrême. Mais ça, j'en vais te dire, c'est partout. Pas que chez la communauté LGBT, dans les communautés religieuses aussi. Tu as toujours des gens qui vont dans l'extrême. Et tu as des gens qui sont tolérants. Même chez la communauté LGBT, tu as des gens qui sont tolérants. Et tu as même des gens de cette communauté-là qui ont adressé un message de soutien à Idrissa Gueye. Eh oui, le respect, ça passe avant tout, les frérots. Le respect, ça passe avant tout. Et là, le monde médiatique n'est pas cœur. Ça charne sur un joueur de foot. Ça charne sur Idrissa Gueye. Alors que jusqu'à présent, on n'a aucune preuve concernant son absence du match à Montpellier. Aucune preuve. Aucune preuve. Il n'y a rien. Il ne s'est même pas exprimé comme je dis. Il ne s'est même pas exprimé comme je dis.